Bonjour, alors je m'appelle Sébastien et je suis comédien, humoriste, animateur télé aussi, d'une émission pour enfants. Je chante, je fais du sketch, du stand-up, je suis à deux doigts de cracher du feu, franchement. Et là je suis en ce moment dans mon dernier spectacle, un bonheur acide, un one man musical, c'est-à-dire qu'il y a des vannes et en plus il y a de la musique. C'est bouffon, je fais des bébés que tout de suite on me reprend, car le lait de vache apparemment est destiné aux gens, il fallait pas les croiser. Les êtres humains sont comme ça, ils font des dommages, ils font des dommages, et c'est jamais la dernière fois, ok, comme je suis tout doux aujourd'hui. J'y crois encore, c'est un truc du tous les jours, j'y crois encore, c'est-à-dire que tous les matins, je suis obligé de me dire, allez, j'y crois encore, parce qu'il y a des soirs où tu te dis, putain là j'y crois plus, quand ça se passe mal, ça peut arriver, encore. Donc il faut se battre tous les jours. Pour le coup, j'y crois encore, c'est un peu la définition du métier que j'ai choisi. Comédien, sur scène, c'est la remise en question de chaque instant. Tu peux être... C'est vrai, il y a des fois où tu te dis, putain là, la vache avec sa carte, laisse tomber, et tout, ça y est, je vais tourner Titanic 2 la semaine prochaine, et puis le lendemain, désert de Gobi, tu bégayes, enfin tu te dis, je suis une merde. Donc voilà, moi j'y crois, j'y crois encore, j'y crois encore. Ça m'énerve, alors c'est drôle parce que j'ai justement repris, ça m'énerve, cette chanson-là, j'en ai fait une parodie qui s'appelle C'est l'été. Et je la chante pas dans le spectacle, mais peut-être qu'un jour je la ferai sur scène. Et c'est ma chanson qui a le plus cartonnée sur internet, qui a fait plus de 2 millions de vues. Et du coup, j'adore cette chanson, parce qu'elle est bien pêchue, et donc moi là c'est C'est l'été ! Et je décris un petit peu toutes les choses horribles qui se passent l'été, mais avec joie, avec grand bonheur. Et donc ça recoupe, c'est un peu le même tel esprit que mon spectacle, on parle du bonheur, mais qui est quand même toujours acide. Donc ça m'énerve, j'adore. Oui, c'est surtout quand tu aimes celle que j'aime moi, parce que j'en parle un petit peu dans le spectacle justement de ma compagne, qui a plein de qualités, mais bon, disons que la qualité physique, c'est pas ce qu'elle a en premier, mais c'est pas important. Je trouve que c'est une qualité justement de pêcher un petit peu sur le physique, parce que quand tu as une femme, une compagne par exemple qui n'est pas très jolie, elle te coûte moins cher. Parce que les femmes c'est comme les ampoules, quand elles sont laides, elles consomment moins. Du coup, le courage d'aimer, certaines femmes, il faut du courage pour les aimer. Mais je dois avouer qu'elle a du courage quand même pour m'aimer moi aussi. Alors souvenirs, souvenirs, c'est mon quatrième spectacle là, donc j'ai pas mal de souvenirs qui sont extraordinaires. Et j'ai des souvenirs aussi un petit peu rigolos. Alors, je trouve ça sympa d'en partager un qui soit un peu spécial. C'est une fois, je me souviens, j'étais à Versailles, je jouais mon spectacle et il y a un noir pour que j'aille me mettre en place pour mon second sketch. Je me penche pour ramasser un truc et je m'éclate la tête sur le coin de la petite table comme ça. Je me frotte le sourcil, je vais me remettre en place et la lumière se rallume. Et là, je chante une chanson complètement con. Et puis bon, ça marche bien, mais je me dis, j'ai mal, j'ai mal. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait du sang qui a coulé comme ça pendant toute la chanson et que les gens ont trouvé ça extraordinaire parce qu'ils pensaient que c'était fait exprès. Donc, je ne sais pas si c'est un public de malade ou bien si finalement le gag est excellent. Mais c'est resté dans un bon souvenir alors que c'est finalement, c'était quand même une arcade pétée. Donc, comme quoi, tout peut se passer dans un spectacle, que ce soit des mauvais ou des bons souvenirs. Quand on les raconte, c'est toujours finalement des bons souvenirs. Alors, le présent, c'est-à-dire maintenant, maintenant, tout de suite, c'est le spectacle Un bonheur acide. Alors, c'est mon dernier spectacle et c'est peut-être celui qui me représente le plus dans ce que je suis et dans ce que j'ai envie de dire le plus engagé. Après, je ne fais pas de la politique. C'est surtout pour se marrer qu'on faut aller voir ce spectacle. Mais j'aime bien essayer de balancer des petites idées qui font un peu réfléchir, des petites graines qui, peut-être, feront germer des choses positives chez les uns ou chez les autres. Donc, du coup, j'ai vraiment essayé d'aborder des sujets d'actu et de ma vie personnelle. Donc, j'ai pris les deux. L'actualité, ça fait un spectacle évolutif qui change un petit peu. Et puis, sur ma vie personnelle, je parle un peu de mon enfant, par exemple, que j'ai eu, que j'ai élevé tout seul parce que Anna m'a quitté, partie vivre à Porto Rico. C'est des histoires un peu originales. Donc, ça me permet de parler d'éducation, des enfants et de mon point de vue sur l'éducation. Mais tout ça reste à chaque fois sur un ton acide. C'est ce qui me plaît pas mal. Et j'ai rajouté dans ce dernier spectacle aussi de la chanson. Ça faisait longtemps que j'avais envie de chanter. J'avais déjà chantouillé un petit peu dans nos anciens spectacles. Mais là, j'ai sorti le piano. Je vais peut-être arrêter l'humour. D'ailleurs, je vais faire que de la chanson. Et les gens apprécient. Bizarrement, ils me disent, putain, autant les blagues sont pas drôles, autant tu chantes pas mal. Je suis là, merci, connard. Et je suis ravi que la touche de musique plaise aux gens. Du coup, on continue comme ça. Là, dans ma petite tournée parisienne et tournée provinciale aussi, en ce moment, venez me voir. Il faut absolument venir me voir. L'avenir, l'avenir. Alors déjà, faut-il d'accord que je vive, déjà. Si jamais je vis. J'ai des projets. En plus de réussir ce spectacle et de le jouer un maximum, on est parti jusqu'à septembre. On a des dates jusqu'à septembre. Ensuite, on va essayer de prolonger encore. Mais dans un avenir un petit peu plus lointain, j'avoue que le cinéma, ça serait toujours un rêve si jamais quelqu'un a un truc à me proposer. Et puis sinon, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre. Donc là, c'est ça. C'est un vrai projet qui est un peu sûr, puisque ça dépend que de moi, contrairement au cinéma. Et du coup, voilà, ça c'est sûr, je vais partir sur une pièce de théâtre, puisque j'aime ça aussi. Je joue dans une pièce qui s'appelle La guerre des sexes aussi, qui vraiment cartonne sur Paris depuis des années. Et ça m'a beaucoup donné envie d'écrire ma propre pièce, un petit peu comédie romantique, mais pareil, en essayant de mettre du fond dedans. Donc voilà pour le projet le plus proche. Tout ça, c'est bien sûr, je vis, quoi. Je suis un piton qui vit en Indonésie. J'ai fait un long voyage pour finir en sa Gucci. En tant que croco, mon moral est vraiment bof, car je vais finir sur les Santiago d'un beau. Moi le petit veau, tu prends mon cuir pas trop dur. Pour eux, les chaussures et les fauteuils de ta voiture, il fallait pas les croiser. Les êtres humains sont comme ça. Ils font des dommages, ils font des dommages, et c'est jamais la dernière fois. Non, 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 fallait...